Mathieu, ce match nul, quel bilan j'en tire ? Si avant le match, on nous avait dit qu'on allait faire match nul, je pense qu'on aurait 0-0, on aurait tous signé. Après, vous avez tous vu le même match que moi, et surtout la dernière occasion, je pense qu'on n'est pas passé loin, je ne vais pas dire en hold-up, parce qu'on a bien respecté notre plan de jeu, où on avait décidé d'être un petit peu plus bas qu'à l'accoutumée, mais pas trop bas, d'être surtout bien compact et d'essayer d'exploiter les moindres opportunités. Ce qui est très satisfaisant, c'est que chaque fois qu'on a eu l'opportunité de se rendre dangereux, on a été dangereux et on les a piqués sur chaque situation. Je pense que les occasions les plus franches, elles sont pour Bézier, la possession et les situations dangereuses sont pour Lens, mais hormis juste après l'énorme occasion de but pour nous, hormis ça, derrière il y a une frappe où Magno fait l'arrêt qu'il faut, on a subi, attention, on n'a pas la prétention d'avoir dominé cette équipe de Lens, mais je pense qu'on l'a bien dérangé. Un petit peu de fébrilité des derniers gestes ? De la fébrilité offensivement, après moi ce que je retiens, c'est l'investissement que les garçons ont fait, aujourd'hui on peut dire qu'Aboubakari Kanté a manqué quelques occasions, mais je pense que depuis qu'on est en Ligue 2, c'est son meilleur match, parce qu'il a énormément posé de problèmes dans le jeu à cette équipe de Lens, avec ses appels dans la profondeur, il leur a fait énormément de mal dans le dos. Après il ne manque plus que la finition, mais s'il faisait autant de mal et qu'il marquait, il ne serait peut-être pas à Béziers, il serait en Ligue 1. Vous aviez perdu contre Metz, là vous faites la chaîne contre Lens, deux équipes de haut de tableau, est-ce que entre ces deux matchs vous estimez que votre équipe a progressé ? On a déjà un terme comptable, on a progressé, puisqu'on a battu notre record d'invincibilité en Ligue 2, deux matchs sans défaite, c'est pas de l'humour, c'est la vérité, c'est important d'enclencher des séries, on sortait de quatre défaites d'affilée, là on est certes sur deux nuls, mais deux nuls, on monte en puissance je trouve dans le contenu, après on va entamer un périple de trois matchs à l'extérieur, mais ça nous donne un petit peu de baume au cœur et comme je vous l'ai dit et comme on le dit tous dans le club, on est prêt à souffrir et on s'accrochera et ces points-là je pense qu'ils compteront à la fin. Ça fait du bien pour la confiance, après je vous cache pas que les garçons étaient un petit peu déçus parce qu'on a la balle du chaos, on la met pas mais on continue notre phase d'apprentissage, on a su redresser la barre, c'est ce qui est très très, et je suis très fier d'eux pour ça, parce que beaucoup de monde, vous savez le football, même à notre petit niveau, on nous monte vite en haut, il n'y a pas très longtemps de ça où on a réussi l'exploit de monter en Ligue 2, mais les gens oublient vite que c'était un exploit et qu'on va batailler jusqu'à la fin, on est prêt à batailler jusqu'à la fin, après j'espère qu'on bataillera pas jusqu'à la fin, mais en tout cas on est prêt à se battre comme des morts de fin, c'est ce qu'on a vu ce soir, on a vu des garçons certes avec du déchet technique, mais avec un gros gros cœur et ça c'est vraiment un gros gros point positif. Merci. La prochaine fois, on se voit en tête-à-tête dans un bureau, non ? C'est un scénario frustrant parce que globalement vous avez éliminé le match, vous avez plusieurs supporters qui ne rentrent pas, comme vous dites, c'est un match quand même particulier, en conditions difficiles pour les deux équipes, il n'y a pas d'excuses, on voit bien, on domine, je crois qu'on a plus de 60% de la possession, on a 17 tirs et le bas où blesse c'est qu'on a trois cadrés sur 17 tirs, et donc l'efficacité n'a pas été au rendez-vous, puis après on peut se faire aussi punir sur un haut de compte où Jean-Louis fait deux arrêts décisifs, donc il suffit qu'on ne respecte pas l'équilibre défensif et qu'on fasse des pertes de balles dans des zones dangereuses, on peut se faire punir. Donc voilà, un peu frustré parce que c'est vrai, on est dominateur, on a 17 tirs, je crois qu'il y a 11 corners en deuxième mi-temps, ça montre la domination, mais c'est que trois tirs cadrés, c'est compliqué de prendre l'avantage. Oui, ça facilite pas le jeu, que ce soit pour nous comme pour Béziers, mais c'est vrai qu'on s'est trouvé plusieurs fois gênés, encore une fois c'est pas une excuse, c'est plus un constat où notre jeu était moins fluide dans la préparation et dans le jeu vers l'avant. Mais bon, ça fait partie aussi de s'adapter et trouver les solutions et je pense qu'on en a trouvé, mais c'est dans la finition et dans l'efficacité offensive où on a été le moins performant. La meilleure période quand même, c'est à l'instant, plus ou moins à l'entrée de Wallin, qui a apporté au volume, plus vers l'avant, on était privé en match, c'était un registre de turnover ou c'était justement parce qu'un joueur comme ça, sur une boule, c'est pareil ? Non, non, c'est vrai que Wallin est un pion essentiel, il avait une petite alerte aux adducteurs, on a quand même trois matchs en neuf jours à gérer, donc Souley aussi avait déjà fait deux matchs, donc c'était plus ou moins programmé que les deux se partagent le temps de jeu pour amener, et Wallin a amené sa fraîcheur et ça aurait pu nous faire la différence. Ce match vient confirmer ce que vous disiez cette semaine, le bloc bitérois est difficile à bouger ? Oui, c'est une équipe, il faut féliciter Fabien, qui fait du bon travail, c'est une équipe difficile à jouer, qui a plein de générosité, d'agressivité, puis on a vu aussi qu'il s'est bien joué au ballon, qu'il s'est créé deux-trois bonnes opportunités, donc même si je sais qu'en ce moment c'est un peu difficile, moi je suis confiant pour eux, parce que c'est une équipe qui a montré beaucoup de qualités. Oui, il faut tirer un coup de chapeau, parce qu'il fait deux arrêts décisifs et je crois qu'il y a eu trois tirs cadrés, et sur les trois tirs cadrés il a fallu que lui soit présent. Donc voilà, si on a une bonne défense, c'est que tout le monde défend bien, qu'on est bons défenseurs, eux aussi, parce qu'on a un bon gardien. Le côté positif, c'est qu'on continue d'avancer, pas aussi vite qu'on voudrait, mais on continue à ne pas prendre de but. à nous de peaufiner un petit peu cette efficacité offensive pour, comme on l'a fait sur certains matchs, pouvoir enfoncer le clou. Je pense que ça vient bien pour tout le monde, parce qu'arrivée en début octobre, on est sur le pont avec beaucoup de matchs pour notamment Ligue 2, donc elle viendra pour tout le monde. Mais si le match contre Paris FC, c'était notre meilleure performance physique, j'ai trouvé que physiquement, l'équipe avait répondu présent, et pas seulement dans les duels, mais dans la répétition des efforts, et on a plutôt fini fort. Vous m'avez bien ? Merci.